Comment prévenir et traiter la diastase des grands droits ? C'est le petit écartement qui arrive. Cela arrive souvent pendant la grossesse ou après la grossesse, après l'appouchement. Il ne faut pas s'en inquiéter, mais il faut la surveiller. Il est très important de se faire suivre par son médecin, par sa gynécologue, sur l'état de santé de cette région-là, pendant votre grossesse et bien sûr après votre appouchement. Souvent, on la ressent plus après que pendant la grossesse. Pourquoi on a une diastase ? Et qu'est-ce que c'est la diastase ? La diastase des grands droits, c'est la séparation de la partie superficielle des muscles abdominaux centraux et superficiels au niveau de la ligne blanche. C'est comme une déchirure en fait. Avant la grossesse, qu'est-ce qui pourrait prévenir finalement la diastase ? Le pilates, avant la grossesse, c'est magique parce qu'on travaille tous ces muscles-là. On travaille justement les muscles profonds, stabilisateurs, ici qu'on appelle les transverses, mais aussi le plancher pelvien. Les muscles pour protéger le dos, tous les muscles profonds du dos, tous les muscles profonds, stabilisateurs de cette région lombo-pelvienne. Donc ça, ça peut vraiment prévenir avant la grossesse. Si vous prévoyez d'être enceinte, mettez-y au pilates, vous allez voir, vous aurez de bons résultats, mais aussi cela vous permettra de ne pas avoir de problème de dos. Souvent, les gens qui pratiquent le pilates, ils sont super reconnaissants pendant leur grossesse. Pendant la grossesse, comment prévenir la diastase ? Super important. 1. Ne faites pas d'exercices intenses. Ce n'est pas le moment de vous mettre à perdre du poids, ce n'est pas le moment de commencer à travailler à fond vos bras. Non. Faites des exercices doux qui correspondent aux femmes enceintes. Et soyez avec un entraîneur ou un professionnel pilates ou autre type de méthode qui savent travailler avec les femmes enceintes. C'est super important. On oublie les abdominaux type relevé de buste. Ça, c'est over complètement. Donc, on fait attention aussi quand on se relève dans la vie. Par exemple, vous êtes allongé sur votre lit, vous allez d'abord passer par la position roulée sur le côté avant de vous remonter. Idem, on va essayer au plus possible d'éviter les flexions abdominales, mais d'aller chercher la possibilité de plier ses genoux et revenir. De toute façon, ce sont de très bonnes habitudes à prendre pendant la grossesse parce qu'une fois que vous aurez accouché, c'est super important de prendre ces précautions-là. Oubliez de porter des charges lourdes. Donc, faites-vous livrer, arrêtez d'en faire de trop. Les charges lourdes, pourquoi ? Parce que ça va mettre de la pression au niveau du ventre. Tout ce qui est exercice type planche, push-up, hyper intense, oubliez ça aussi. Allez chercher plutôt des exercices, oui à quatre pattes, ça peut être intéressant, mais souvent on travaille en pilates avec des exercices plus doux qui stimulent les muscles abdominaux profonds, mais ne mettent pas de pression sur cette zone. Petit conseil pour éviter la diastase, qui peut être très simple, c'est la ceinture abdominale. Donc, ceinture abdominale qui va vous permettre justement de prévenir la diastase, mais aussi de soulager le bas du dos. Donc, si votre bodaine est très proéminente, n'hésitez pas à vous procurer une sangle abdominale, c'est super utile. Donc, après votre accouchement, très important, rééducation périnéale avec un professionnel, une professionnelle, c'est vraiment très très important, et même avant toute reprise d'exercice physique. Le pilates sera un magnifique accompagnement pour vous après votre rééducation périnéale, parce que nous travaillons énormément le périnée. Je propose un programme complet post-natal, qui justement va en lien avec la rééducation périnéale, et forme une belle suite pour vous accompagner dans votre remise en forme. Prenez votre temps et allez-y en douceur après l'accouchement. Vous êtes plus fragile encore après l'accouchement que pendant votre grossesse. Donc, c'est le moment de faire attention et le moment de prendre des exercices step by step, au lieu de vouloir absolument retrouver son ventre plat, ses fesses d'enfer. Si vous y allez pas à pas, vous les aurez, mais en toute sécurité. Ne cherchez jamais la perfection, cherchez à vous sentir bien, c'est le plus important. Si vous avez aimé ma capsule, merci de liker et de partager avec vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne, vous pouvez cliquer sur la petite cloche où il y a marqué notification, afin de savoir dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Je vais vous proposer d'autres vidéos sur le sujet maternité et périnatalité, qui est un sujet qui me tient bien à cœur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501